Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Les avocats Jean-Eddie Rousseau et Richard Poléius ont été tués dans la commune de Verrette le mercredi 3 avril dernier. 13 000 migrants haïtiens ont été rapatriés dans le pays au cours du mois de mars, selon l'OIM. L'ONU a octroyé 12 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour aider les victimes des gangs criminels en Haïti. Des agents de la PNH ont appréhendé jeudi le deuxième chef du gang de Monde-OJ à Jamel, Jean-Pierre Anthony, surnommé Palaki. L'expert des droits de l'homme des Nations Unies, William O'Neill, qualifie la situation de violence en Haïti d'apocalyptique. Il appelle les États membres de l'ONU à déployer en urgence une force multinationale pour soutenir la PNH. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé de nouvelles dates pour la tenue des examens officiels. L'organisation politique Patti Louvribarie PLB rejette le conseil présidentiel de transition composé de sept membres et vote en faveur d'un président choisi à la cour de cassation. L'association militaire d'Haïti AMH propose que les forces armées d'Haïti soient mobilisées avec la police nationale pour éradiquer le banditisme dans le pays. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici les détails de ce journal. Des bandits armés opérant dans la commune de Verret ont assassiné mercredi deux avocats du nom de Jean-Eddie Rousseau et Richard Poléus. Les hommes de loi se rendaient dans la juridiction de ces morts pour plaider une affaire lorsque des bandits les avaient enlevés. Cette information a été confirmée par le bâtonnier de la juridiction, Maître Junior, lui. Le deuxième chef du gang de Mornes, OGA Jamel, Jean-Pierre Anthony, également connu sous le nom de Palaki, a été appréhendé jeudi par des agents de la PNH. Il est actuellement en garde à vue pour les suites judiciaires. Parallèlement, une confusion entoure l'identité du troisième chef du gang de Savien, Vladimir Joseph, alias Dédé, qui a été arrêté le même jour à l'aéroport international du Cap-Haïtien. En réponse, le commissaire de gouvernement, Maître Charles-Edouard Durand, qui s'est rendu au commissariat du Cap-Haïtien pour interroger le présumé Malfra, promet de faire jaillir la lumière sur son identité. L'Organisation internationale pour les migrants, OIM, a indiqué que 13 000 migrants ont été rapatriés dans le pays, durant le mois de mars, malgré l'insécurité. Cet effectif a connu une hausse de 46 % par rapport au mois précédent, a précisé l'OIM. Stéphane Diorarica, le porte-parole de l'ONU, a informé que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffith, a alloué 12 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour aider les victimes de la violence des gangs criminels en Haïti. Lors d'un point de presse tenu le jeudi 4 avril, il a déclaré que ce fonds devrait aider à fournir de la nourriture, de l'eau et des soins de santé aux personnes déplacées et aux communautés d'accueil de Port-au-Prince et du département de l'Artibonite, selon Stéphane. L'expert des droits de l'homme des Nations Unies, William O'Neill, exprime son inquiétude face à la violence persistante qui sévit en Haïti, qui qualifie cette situation d'apocalyptique. Il en appelle aux membres de l'ONU pour déployer de toute urgence une force multinationale afin de soutenir la PNH et ainsi indiquer les fléaux qui ravagent le pays. Il met en garde contre le risque que la situation en Haïti ne dégénère comme en Somalie. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a publié jeudi un nouveau calendrier scolaire pour l'année académique 2023-2024, fixant de nouvelles dates des examens officiels. Selon le MENFP, les examens officiels de la neuvième année auront lieu du 22 au 24 juillet, ceux pour l'école normale des instituteurs et le centre de l'éducation familiale, se tiendront du 22 au 26 juillet. Les élèves du NS4 subiront les épreuves du 5 au 8 août. L'organisation politique Patti Louvribarier, PLB, regroupant plusieurs organisations dans le département du Nord, s'oppose au conseil présidentiel de transition, composé de sept membres votants et de deux membres observateurs. M. Jean-Denis Piquion, l'un des membres responsables du parti, s'appuyant sur l'article 149 de la Constitution de 1987, a demandé à la communauté internationale de désigner un président provenant de l'accord de cassation pour assurer la transition. Écoutons-le au micro de notre correspondant au Cap-Haïtien, Richard Pierre. M. Jean-Denis Piquion, l'un des membres responsables du pays, s'appuyant sur l'article 149 de la Constitution de gestion. L'incoyenze, le secteur politique et l'économie de l'IA permet à PLB de proposer les démarches institutionnelles et constitutionnelles pour retirer l'IA dans l'autre côté. L'application, l'article 149, l'institution qui demande l'infusion dans l'application qui nomme régulièrement la loi Rivala pour remplacer le président. Forme l'invitation gouvernement et qui nomme l'invitation premier ministre qui sortit dans l'invitation 100% haïtien. Le coordonnateur du PLB, Thurin-Joseph, a déclaré que seul un juge issu de la plus haute instance judiciaire du pays est en mesure de résoudre la crise multidimensionnelle qui ruine le pays. Suivons-le toujours au micro de notre correspondant au cabahitien Richard Pierre. L'invitation a évolié, le crise a continué et non c'est ça. Les gens internationaux font des compositions. Nous devons croître dans le gouvernement principal, nous devons croître dans ça. Mais nous ne devons croître également dans la programme présidentielle. même méthode pour les brise de décision comment ça y'a l'essentiel c'est que je dis dans le cas où nous y'a tout l'institution nous ne faisons pas l'institution il y a un appel appel ça a bon sens qui permet que nous retournons à la source nous retournons à la source pour nous relancer l'État parce que je dis l'État est en dégrave donc en ce sens les marchés l'État est capable de correct mais nous constaté l'inconhérence en de classe politique c'est que l'inconhérence l'inconhérence pour nous relancer le pays et c'est notre position et pratiquement nous-mêmes nous compléter à l'international un tremblement de terre de magnitude 4.7 a secoué le New Jersey ce vendredi dans la matinée pendant quelques secondes la gouverneure de New York Cathy Hockall a déclaré que le tremblement de terre avait été ressenti dans tout l'État de New York selon le bureau du maire de New York aucun dégât n'a été enregistré Mesdames, Messieurs c'est ici la fin de ce journal merci de l'avoir suivi restez brancher la télévision pacifique pour la suite de notre programmation au revoir si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos d'avoir regardé cette vidéo